Bonjour à tous, ici Ken Bogard et nous sommes sur LaogamingTV pour vous présenter bien un avant-goût de ce qui vous attend jeudi prochain. Je suis ravi de rejoindre l'équipe de LaogamingTV pour pouvoir continuer et bien ce que j'avais commencé à savoir les meurs passantes en pif. Et pour mon retour sur LaogamingTV, un meur passante en pif exceptionnel avec les phases finales des championnats du monde de Street Fighter. Rien que ça, un tournoi organisé par Capcom réunissant des joueurs qualifiés au travers le monde entier qui vont en découdre pour savoir quel est finalement le meilleur joueur de Street Fighter 4 du monde. Et ce match est un avant-goût en tout cas de ce qui vous attend, Daiminion, Guile face à Snake Eyes, Zangief, les deux meilleurs joueurs de leurs persos respectifs aux Etats-Unis. Daiminion c'est le meilleur joueur de Street Fighter 4 des Etats-Unis, probablement aujourd'hui Snake Eyes c'est la révélation de ce tournoi des 25 ans de Street Fighter avec son Zangief qui a réussi à se qualifier de tellement loin. Alors juste pour vous rendre compte de la difficulté, ce match-up est considéré comme étant un match-up 8-2 pour Guile, c'est-à-dire qu'un niveau équivalent entre un joueur de Guile et un joueur de Zangief. Et bien Guile a statistiquement 2 chances sur 10 matchs, il n'a statistiquement que la chance d'en remporter 2, vous voyez ce que je voulais dire. Et Guile, 8, et c'est juste pour vous dire la difficulté en fait de ce match-up et on le voit complètement, Snake Eyes ne peut en fait pas attaquer, Guile a à la fois anti-air, à la fois les Sonic Boom, il contrôle parfaitement à la fois distancio, vous voyez dès qu'il saute c'est avant gros point. Il n'y a théoriquement pas de solution, mais la mise à terre peut absolument tout changer dans ce match-up. Et Snake Eyes il a l'avantage d'affronter énormément Daimion puisque ce sont deux américains et que le match-up il le connaît, il faut être extrêmement patient avec Guile. Il y a ce gros point qui trade sur le bas gros point de Guile avec encore un arrière-gros-pied, il m'a encaissé et le Sochop qui est rentré dans les light, il a raté l'ex-main vert malheureusement après ce 2LK. Balayette cancels et la FF le deuxième balayette qui est ce coup s'est puni et se remet au coin avec un tick trop, bien joué derrière l'ex-main vert. La main vert très probablement pour se rapprocher, elle est là, medium punch 360 et elle a essayé un tick trop encore une fois sur cette phase de relevé après l'ex-main vert. Mais Daimion qui évidemment est un perso à charge du coup a tendance à assez peu backdash, à l'enlever, plutôt tendance à sauter évidemment lorsque vous sautez bien joué, le start-up du Sonic Boom complètement chopé par ce 360 de Zangiev qui chope vraiment très très loin. Et le dégarde-grattage, Alex main vert, un partout, ce match se joue en base of 3, c'est-à-dire deux matchs gagnants, c'est un match de loser bracket, celui qui perd ce match sera éliminé. Les meilleurs matchs seront jeudi soir dans le Meurpass en Tempif, je vous invite grandement à ne pas rater ça, avec probablement des invités, un plateau, pour ce qui est pour moi tout de même un événement. Et euh, qui me fait vraiment très très plaisir, d'ailleurs ce saut medium kick, alors l'avantage du saut medium kick, c'est bien joué ! Au lieu de faire main verti-ex comme on fait d'habitude, ici c'est décalé tout simplement avec un 360 décalé, mais il prend son morceau, le cancel quand même, mais il est temps d'avance à l'énergie, c'est très important. L'arête passera dans la garde avec la balayette qui le punit très très bien, il y a Sonic Boom, mais qui, upside down kick ! Ah dommage j'ai raté son combo ! D'ailleurs l'upside down kick, tu peux mettre 20 moyen points au arrière, gros points, gros combo, et si tu fais très bien, tu peux mettre... Ah, gros mois, encore un petit trop ! Et Snaka, est-ce qu'il prend le premier set sur Guile ? Et le meilleur Guile des Etats-Unis, probablement du monde, j'allais dire du monde ! Oui, probablement du monde, sincèrement, il est très 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 violent, ce morceau, dans le saut trop évident bien entendu, il peut faire l'ariat pour l'éviter de toute façon, il y a si certainement quelque chose. Vous avez vu son medium kick qui casse quand même le start-up du summer soul, ou flash kick, lorsque ce dernier est sorti un tout petit peu trop tard. Gros pieds, ça fait double touche, encore une fois, sur ce saut gros point, et il réussit quand même à avoir quelques dégâts de trade ! Oh, il se manque que le bas medium kick était là, parce que là il était encore chopé par un 360 ! Ouais, saut gros point, encore une fois, double touche sur le bas gros point de Guile, avec les Sonic Boom, à gros point, la balayette ! Gros mis au sol, là c'est très dangereux ! Avec son HK, et dommage il a raté son jump-in complet ! Le Delka à Fanny Parmasex, regarde c'est pas safe, elle a raté son link, c'est un just frame, de mettre deux arrières gros points comme ça, enfin deux phares HP plutôt ! Et ce Sonic Boom va clouer malheureusement Snake Eyes, qui finira par prendre le match-up, t'es obligé ! Alors notez l'utilisation de l'Ultra 2, pourquoi il utilise l'Ultra 2 ? Alors l'Ultra 2, c'est une Ultra qui s'exécute en l'air, et en fait elle bouffe toutes les formes d'antières qui ne sont pas au sol, comme le summer soul par exemple ! Si jamais tu sautes, et que, comment, Guile a choisi de faire summer soul, tu lances l'Ultra 2, et ça va choper en fait le summer soul ! Voilà pourquoi, lorsque l'Ultra 2 est chargé, bien Guile fait le menaçant, puisqu'il va pouvoir tenter beaucoup plus de sauts sur son adversaire, qui aura moins tendance à faire summer soul comme entière, mais plus tenter des bas gros points, qui ne touche pas forcément tout le temps ! Voilà, elle l'a bien réussi à le mettre au coin, mais avant la distance n'est pas bonne ! On joue 360, et il prend un Galai kick avant gros points, d'énormes dégâts sur ce combo-là, bien joué kick, 3x 360 kicks, le double siberian suplex, avec encore une next main verte, et ça piffe l'Ultra ! Et entrer dans le recover du bas petit point, Snake Eyes toujours en avance à l'énergie à présent, dans un match-up tellement difficile, attention quand même avec Sonic Boom à cette distance-là, parce qu'en anticipation de Sonic Boom, il faut faire saving dash avant avec des gros chopper, et te retrouver à distance pour mettre un 360, bien joué ça ! Stan like kick, Stan medium punch, je pense, je pense, voilà, que c'est combo, exactement, une telle distance, ce combo réalisé parfaitement, puisque Stan like kick a une très bonne range, c'est-à-dire, touche à une bonne distance ! Ouais, le bas medium kick, c'est pas un Sonic Boom, mais encore un Sonic Boom, mais il s'encaissait dans la garde, il va avoir du mal à avancer Snake Eyes, parce que là, Daiminion, il est déjà, il a balle de match contre lui, là, tout de même, Daiminion, il est sur le point de se faire éliminer par un Geff, alors qu'il a un match-up ultra, 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 positif ! C'est genre impossible de se faire battre par Geff, alors qu'on joue Geff, mais Daiminion, il recule beaucoup trop, sous la pression, mais c'est-à-dire, mais je le Stan gros pied entier, il va remettre un deuxième, parce que Daiminion, il saute, il saute, il saute, il va gaspiller deux barres, ici ! Dommage, il a raté une saving d'achat avant dans cette deuxième hit de la balayette, il est quand même légèrement en avance, Take Eyes, prendre son avant-gros poids, ça refait les mâchoires, hein, quand même, le avant-HP de Geff, Pas le genre de truc qui fait très plaisir, avec 2LK, avec un gore en 360, il remet l'animal au sol, et toujours le Stan Minion Punch qui pousse, et qui pousse, et qui pousse, Daiminion jusque dans le coin, c'est super de charger, son ultra, il va peut-être pouvoir tenter de sauter dans le vide, Il va ramasser avec Sonic Boom, il ne veut pas sauter, parce qu'il a trop peur de se prendre un bas gros poids, et ce SoSovid est là pour attirer les lariates, mais il ne va pas aller à l'arrière, c'est pas comme c'est ça, il n'a pas voulu qu'on se plier ses deux barres, il faut le gaspiller, peut-être là ! Oh le Stan Lightning, le deuxième qui n'est pas passé, avec cette balaiate, la grosse mise en sol, ils ont pas grand point, elle n'a pas réussi, c'est terminé ! Oh c'est magnifique, et bien voilà, Snake Eyes, élimine Daiminion, voilà ce qui s'est passé durant ces 25 ans, et si vous en voulez plus, et bien je vous invite grandement à être présents, jeudi soir, 20h, sur la O Gaming TV. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, des matchs encore plus exceptionnels à suivre durant ce cast de jeudi soir, je vous le promets, et de la violence comme l'impossible qui devient possible, comme c'est le cas durant ce match, Snake Eyes qui élimine Daiminion, probablement un des moments forts de ce tournoi des 25 ans, et c'est pour ça que je tenais absolument à vous le proposer, en petit avant-goût de ce qui vous attend, jeudi prochain, rendez-vous jeudi 20h, pour me repasser en temps pif sur la O Gaming TV.